FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Satinka Sanson. On va parler de notre santé mentale. FrançaisDansLeMonde.fr, le podcast. Et nous partons à Paris pour retrouver mon invité. J'ai découvert son service en me promenant sur LinkedIn et je suis sûr que vous vous sentirez mieux. « Feel better » à la fin de cette interview et de ce podcast. Satinka, bonjour. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis très content de faire ta connaissance. Tu as un prénom qui mélange déjà un peu les différents pays de notre belle planète, mi-algérien, mi-espagnol. Satinka, ça veut dire danseuse magique. Eh oui, absolument et je suis très fière de porter ce prénom. Eh bien, tu seras ma première Satinka sur 2070 interviews. Alors, tu es originaire de Nice, tu fais tes études et tu obtiens ton diplôme en psychologie. Mais dans la famille, on aime se promener, se balader, visiter le monde. Tu as eu l'occasion de faire plusieurs voyages, dont un an que tu feras en solo. Tu te souviens un peu, fais-moi rêver, des villes, des pays que tu as traversés et qui t'ont marqué ? Oui. Alors, ce qui m'a particulièrement marqué, moi j'ai eu un très gros coup de cœur sur l'Australie. Très, très gros coup de cœur. Sud-Est, Australie. J'ai trouvé que les Australiens étaient très ouverts, que les paysages mélangeaient urbanisme et nature. Coup de cœur aussi sur l'Asie du Sud-Est. Les plages, les îles paradisiaques, le temps qui semble suspendu, les personnes très accueillantes, les locaux vraiment très généreux, très ouverts. Donc, si vraiment j'ai deux coups de cœur, c'est Australie et Asie du Sud-Est. Et justement, comme tu le disais, les locaux, on peut voyager sans les voir du tout ou décider de s'immerger un peu. Même plus petite avec tes parents, vous aviez pris l'habitude de voir des vrais gens, d'échanger, même si vous n'aviez pas le langage. On arrive à se faire comprendre avec les mains, etc. Oui, absolument. Mes parents ont toujours tenu à ce que nous soyons connectés à la réalité du monde et surtout à la diversité du monde. et à accepter toutes les différences et à les aimer aussi et à les chérir, ces différences. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était absolument une évidence déjà de partir à l'étranger et de travailler avec le public vivant à l'étranger. Alors justement, il va y avoir un élément déclencheur qui va tout changer dans ta vie. Tu rencontres à chaque fois que tu voyages, tu rencontres des Français. Et comme tu dis que tu es psychologue, ils te disent tous, alors j'ai eu besoin ou j'ai besoin d'un praticien, j'ai besoin qu'on m'aide pour ma santé mentale parce que je rencontre un problème, un parcours dans ma vie, etc. Mais comme je suis loin de ma France natale, je ne trouve personne. Ou c'est trop cher, ou il y a trop d'attentes, ou je suis de l'autre côté du monde. Alors un praticien en France, les horaires, ça ne fonctionne pas. Tu as eu une révélation en te rendant compte que la santé mentale, quand on est expat, ce n'est pas une chose simple à régler. Absolument. Et j'ai été très interpellée puisque lorsque je voyageais, j'avais cette idée que les Français pouvaient être pris en charge, ou qu'ils soient, puisqu'ils dépendaient soit de notre pays ou soit des pays dans lesquels ils étaient. Et là, à ce moment-là, je tombe un peu de haut. Et déjà professionnelle de santé à l'époque, je me retrouve un petit peu en désarroi vis-à-vis de cette problématique. Et lorsque je rentre en France, je reviens avec aussi cette expérience-là. Et en me disant, mais je ne peux pas et je ne veux pas rester juste une témoin passive de leur non prise en charge. Du coup, tu te décides, d'autant qu'il va y avoir la période du Covid-19 qui sera particulièrement difficile pour les Français vivant à l'étranger, parce que certaines familles ont été séparées pendant des périodes très longues, parce qu'il y a eu des décès, on ne pouvait pas venir assister à l'enterrement, ça peut faire des blessures importantes. Bref, il y a eu une explosion des demandes suite à cette pandémie. Là, tu t'es dit, il faut que je retrousse mes manches, pas facile à dire. Et tu t'es donc lancée sur la création de Feel Better. C'est devenu une évidence dans ta tête ? Absolument. Pour l'anecdote d'ailleurs, Feel Better, il y avait tout qui était créé, que ce soit le prototype plateforme, le nom déposé au niveau juridique, etc., en même pas 24 heures. C'est-à-dire que ça a été l'évidence absolue. Et je savais au plus profond de moi que c'était ça qu'il fallait que je fasse et que je pouvais véritablement faire quelque chose et faire avancer les choses et les aider de manière concrète, sortir du blabla, sortir de l'inefficacité et de dire, moi, j'arrive avec un service qui est là, qui tient la route, qui est concret, qui est accessible tout de suite et qui peut se diffuser partout dans le monde. Et du coup, feelbettercompany.com existe avec cet ADN qui est de ne laisser personne sans solution. Résultat, où que vous nous écoutiez, chers auditeurs, parce que pour le coup, on nous écoute vraiment des quatre coins de la planète, vous pouvez vous connecter et vous aurez un praticien, d'abord qui sera dans vos horaires, qui connaît votre problématique, puisque tu as mis à point d'honneur à ce que ces praticiens aient connu ou connaissent la vie de cette mobilité internationale. Tout à fait. Tous les praticiens, et je dis bien tous les praticiens de feelbetter, sont eux-mêmes soit d'anciens expatriés, soit encore expatriés. Donc, ils ont une représentation très limpide de ce que signifie vivre à l'étranger et de vivre avec ces difficultés à l'étranger. Alors justement, Satinka, souvent quand on parle dans nos familles en France et qu'on parle de cette vie d'expat, on dit « Ah ben eux, ils ont de la chance, eux, ils ont le soleil, eux, ils n'ont pas à se plaindre ». Ce n'est pas la pire des phrases pour un psy, ça ? « Oh, ils n'ont pas à se plaindre ». C'est sûr que c'est, oui, une des pires, puisque ça vient dire que déjà, il y a une échelle dans la souffrance, que quand on est ailleurs, on n'est pas légitime de se plaindre. Et ça, c'est encore plus terrible, parce que déjà que la personne qui est établie à l'étranger, elle va manifestement se sentir plus isolée, mais là, ça rompt encore plus le contact et ça isole d'autant plus, puisque ça vient couper toute tentative à pouvoir se confier, à exprimer son mal-être et à demander de l'aide. Alors résultat, Feel Better, non seulement est utilisable où que vous soyez dans le monde, mais qu'importe également votre âge, puisque tu as tenu à ce que cette plateforme puisse accueillir des adultes, des parents, des couples. Et les couples qui traversent des difficultés en expatriation, c'est le problème qu'on a en France, fois 150 milliards. Et puis également des adolescents qui peuvent aussi peut-être avoir un problème avec leurs parents, etc., sous condition d'un certain nombre d'autorisations. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est absolument le bienvenu, d'autant que sur notre site, et je précise aussi que Feel Better est disponible en application sur Google Play et Apple Store, il y a un cryptage renforcé, c'est-à-dire que notre application et notre site sont renforcés comme dans les hôpitaux. Donc c'est parfaitement sécurisé, quelle que soit la problématique de la personne. Effectivement, on sait que la problématique conjugale, quand on est à l'étranger, c'est la problématique numéro un qui ressort, quand ça ne se passe pas bien, ou quand souvent le conjoint se retrouve isolé, parce qu'il n'est pas encore en activité professionnelle. Et c'est ça aussi qu'on veut prendre en charge. Notre maître mot, c'est de dire à toutes ces personnes-là qui nous écoutent et qui nous écouteront, vous n'êtes plus seul, nous on est là, on est disponible 24 heures sur 24, que ce soit ponctuel ou que ce soit plus long. Donc n'hésitez pas, ne restez plus isolés et demandez de l'aide. Du coup, vous aurez accès à des tarifs français, avec des partenariats de mutuelles internationales, vous pourrez même avoir des remboursements. Et puis, tout ça évidemment est confidentiel, avec des technologies qui permettent de s'en préserver. Tu as pensé à tout ça, Tink ? C'est ce qu'on me dit souvent. Effectivement, j'ai également mis au point une méthode de thérapie inédite qui n'existe ou pas, et qui a été spécialement conçue pour ce public expatrié, c'est-à-dire que nous envoyons des colis de thérapie à domicile, qui arrivent donc à bon port, on s'en assure, pour venir faire traverser l'aide psychologique et vraiment encore plus faire ressentir ce soutien palpable et concret auprès des patients. Tu es véritablement une danseuse magique, j'en suis sûr maintenant. Satinka de Feel Better, la fondatrice. Alors, si vous avez besoin de rejoindre ce réseau de psychologues pour les Français de l'étranger, vous allez sur la plateforme. Il y a évidemment, comme dans ce domaine, une possibilité d'obtenir des informations et même un rendez-vous découverte gratuit. Absolument, un rendez-vous gratuit pour découvrir notre fonctionnement et échanger un petit peu autour de la problématique de 30 minutes avec l'un de nos experts. Eh bien, bravo pour cette initiative. Les praticiens, tu les salues de passage également qu'ils installent l'application Français dans le Monde puisque entre deux, rendez-vous, il faut savoir s'aérer la tête en écoutant un peu la radio. Merci beaucoup, au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Le lien pour accéder au site feelbettercompany.com et dans ce podcast. Belle journée à toi. Merci Gauthier.